Salut tout le monde c'est Styro, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien les mecs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours sur PCM comme d'habitude, la suite de notre carrière pro cycliste avec le petit Nicolas Styros, voilà, on essaye d'enchaîner après la vidéo d'il y a 3 jours, comme je vous l'ai dit on va essayer d'enchaîner un petit peu le rythme de vidéo tranquillement, ça sera pas aussi régulier que cet été mais on fait comme on peut. Donc aujourd'hui on est parti pour l'Astra de Bianca et le début du Paris-Nice, on va défendre notre titre parce que l'an dernier on l'avait remporté cette course, l'Astra de Bianca c'était notre première course World Tour remportée, donc on a à coeur quand même d'essayer de la re-remporter à nouveau et on enchaînera directement sur Paris-Nice, c'est le parcours avec le col de la couilleule, donc ça doit être quoi ça, le chrono du Montbrouilly 2016 ou 2017 je sais plus, dans ces eaux là, donc voilà on va se commencer ça, mais on va surtout partir pour cette course. On aura du Michael Woods sur la course du Sepkus, donc à mon avis on n'aura pas de leadership, mais on fait quand même partie des favoris avec Michael Woods, donc on va voir ce que ça va donner, on va jouer notre carte personnelle en essayant d'aller chercher la win tout simplement. Allez c'est parti au départ, toujours avec notre petit maillot de champion du monde comme d'habitude, petit moins malheureusement pour nous, d'accord et Woods a un plus 3, donc forcément ça va être lui le leader de l'équipe, je pense même qu'ils vont nous demander de travailler pour lui, ouais c'est ça, ils nous demandent de travailler en tête de peloton. Vous nous connaissez quand même, de toute façon on est champion du monde, donc on a notre passe droit, avec ce maillot sur les épaules, on a le droit de refuser les ordres de tout le monde, vraiment on est là, on est le boss, c'est tout, c'est comme ça. Alors je sais pas trop c'est quel parcours, mais j'ai pas l'impression que c'est le parcours le plus dur, je sais qu'il y a un parcours où tout est considéré comme des pavés dans le jeu, déjà c'était pas celui-là, mais ouais je sais pas, le parcours il me dit rien en fait. C'est le moment où il va falloir rester vigilant, on est rentré dans les 68 derniers kilomètres, et on va attaquer le final de la course tout simplement, maintenant ça va faire que monter-descendre, des routes étroites, des routes en terre, on connait. En fait j'ai vraiment l'impression, notre adversaire direct ça va être Michael Woods, ah d'ailleurs ça, j'y pense, parce que je le vois là, mais Tom Dumoulin est parti à la Corandon, et vu que la Corandon n'est pas montée avant le tour, on a un Tom Dumoulin qui est en Continental Pro, et oui c'est quand même beau, ce qui fait que généralement la Corandon n'est pas invité sur le tour et Giro sur le jeu, Vuelta sûrement, mais du coup pas du moulin autour ni au Giro, donc ça c'est une bonne nouvelle, parce que sur le jeu il est très chiant, il est trop fort. Pour le moment, on peut s'attendre à mieux d'une Strade Bianca, vous voyez niveau énergie on est full avec Woods, mais voilà c'est juste un peloton emmené par les Bora et les Trae, qui reste 17 kilomètres, et c'est ce que je disais, j'ai pas l'impression que ce parcours soit le plus dur qu'on ait eu, honnêtement. Je crois qu'on l'a déjà connu bien plus dur, j'ai même pas si c'est le même que l'an dernier, je sais, je serais plus dire, mais en tout cas c'est pas fou, on va très clairement avoir une simple course de côte pour la dernière difficulté. Parce que c'est vrai qu'une Strade IRL où à 15 bornes t'es encore 150 dans le peloton, c'est pas prêt d'arriver. Peut-être tenter de sortir, hein, peut-être tenter d'accélérer parce que là je vois que, ouais, il y a quand même un tempo assez élevé, hein, mais... Non, ça va se jouer à la course de côte, je vois pas comment on peut sortir, en fait il y a un tempo tellement élevé que... À part si d'un coup ça se regarde, on se mettrait plus dans le rouge qu'autre chose en attaquant maintenant. Non, écoutez, ça va se jouer à la course de côte, hein, tout simplement. Woods, il est où ? Il est bien placé, il est là. Franchement c'est l'un des gros favoris, hein. Là on voit Sergio Iguita qui est pas mal, qui évolue très bien dans le jeu. Tom Dumoulin bien évidemment. Est-ce qu'on prend le GL maintenant ? On va prendre le GL maintenant. On va demander une position aéro pour dire d'étirer tout ça et de se placer parfaitement. En plus on a la note pavée, hein, qui peut aider, donc ça c'est un avantage. Allez, on étire tout ça, il y a Faust Thomas Nada qui est là, il y a Ryan Dennis. Allez, on est pas mal là. Ah ouais, là on est pas mal du tout, ça a même du mal à prendre notre roue. Pourtant on n'est pas un si gros rouleur que ça, mais ça y tire quand même. Et on va partir avec un peu d'avance par rapport aux autres, qui vont devoir faire un effort pour remonter. Et ça c'est plutôt pas mal, allez c'est parti, le dernier secteur, un peu plus d'un kilomètre. Ça lance fort là, à notre gauche avec Björg Lambrecht. Nous on est là, Michael Woods à gauche et on va lancer le sprint à 800 mètres, je sais pas. Peut-être que c'est un peu tôt. Je pense que c'est un peu tôt, et oui non, on va pas être capable de remonter tout ça. Et ça va être la victoire de Björg Lambrecht pour la Trek Segafredo devant Djégo Lissi. Et Bob Jungels, on a la quatrième place de Michael Woods et nous on va venir faire cinquième. Bon malheureusement pas d'esprit d'équipe, bon il fallait s'en douter ça. On fait 4 et 5, voilà, on ne défend pas notre titre, c'est Björg Lambrecht. Petite pensée à lui. Qui s'impose du coup sur cette course. Pour ça c'était un débat si je l'ai enlevé ou pas du jeu cet été après le tragique accident qu'il y a eu. Mais voilà, c'est une forme d'hommage aussi de le voir remporter cette Straday. C'était le plus gros favori niveau note. Et il a pas déçu, il s'impose du coup devant l'Italien à demi-team qui fait deuxième. Et Bob Jungels, nous on fait cinquième. On peut pas gagner tous les ans. L'an dernier ça s'était mieux passé, on avait réussi à s'extirper. Mais on avait eu un parcours bien plus dur. Là ça s'est joué au sprint. Voilà, on n'est pas dégué en vallon. Mais il nous manque encore un petit peu de pointe de vitesse pour ce genre d'arrivée. 73 d'Axel c'est clairement pas suffisant quand tu regardes les stats. 80 d'Axel. Ça fait mal. Bon du coup on va directement partir. Au départ de la première étape du Paris Nice. C'est notre première participation à la course au soleil. Et ça c'est plutôt pas mal. On est au départ de cette première étape petit plus 1. Vous voyez qu'on a quelques équipiers. Parce qu'il n'y a pas une si grosse équipe que ça d'aligner sur ce Paris Nice. Ce qui fait qu'on va être le leader de l'équipe tout simplement. Avec pour objectif de finir dans le top 15. Bien évidemment nous on vise un peu plus haut. Bien évidemment on va être en lice pour le maillot blanc. Tout simplement l'objectif va être de le remporter. Et d'aller chercher un petit top 10. On va pas être trop gourmand. Si on chope un top 10, une victoire d'étape et un maillot distinctif. Je suis heureux. Et d'ailleurs je voulais répondre à une petite question qui me revient souvent. Malheureusement Poupou. Voilà notre idole à tous nous a quitté il n'y a pas si longtemps. Et beaucoup ont voulu que je fasse une vidéo avec lui. Parce que notre pro cycliste on l'avait appelé Raymond Poupou. Pour ceux qui suivaient les lives sur Youtube cet été. Maintenant actuellement sur Twitch. D'ailleurs c'est en description. N'hésitez pas à venir. Le truc c'est que je pense pas que je vais le continuer. Parce que vous le savez. Je suis pas fan de ce genre de vidéo. Parce que ça fait un peu le mec qui veut surfer sur le buzz d'un DC. Je trouve pas ça dingue. Donc voilà. Bien évidemment on pense à lui. On a une pensée pour sa famille tout ça. Mais j'ai pas envie de faire de vidéo. Et de continuer cette carrière. Voilà vous le comprenez. Vous le comprenez pas. C'est pas dans mon but quoi. Ouais je tenais à le dire. Parce qu'il y en avait beaucoup qui voulaient que je fasse une vidéo spéciale pour ça. Ou que je continue la carrière sur les streams. Mais voilà je suis pas fan du procédé on va dire. On va tenter d'accélérer un tout petit peu avec nos équipiers. Il y a pas mal de chutes. Du vent. De l'appui. C'est une première étape assez difficile. Donc petit arrivé pour semi puncher on va dire. Les sprinters les plus forts seront présents. Pas de soucis là dessus. Mais du coup on sait jamais. Si on peut créer une cassure ou quoi. Il y a du Yves Lampard de lâcher. Du Dylan Van Barth. Tout à l'heure il y a du Miguel André Lopez. Qui est tombé. Donc voilà. On va tenter de mettre en route. Il y aura Stephen King. Qui va pouvoir mettre en route avec son gros braquet. Et il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Même si c'est pour Sprinter la première étape. On sait jamais. Si sur un malentendu ça passe. Allez regardez. La cassure de 9 secondes. Yura Isagan l'a compris. Il a directement pris notre roue. Mais ça peut aller très très vite avec ce vent là. Qui malheureusement là n'est pas de côté. Il est même dans le dos. Donc pas du tout propice à une bordure. En tout cas l'échappée va être prise. Logiquement il n'y a plus qu'Alexis Goujar. Qui est à la Israël Cycling Academy dans le jeu. Pour les 10 derniers kilomètres. Il est tout seul 30 secondes. Je vois mal comment il peut résister. Et on va demander bientôt de... Qu'il se surpasse King. On va le demander maintenant. C'est parti. King qui va pouvoir augmenter l'allure un peu. Même si on a les Loto Sudal qui sont... Qui travaillent assez fort. Pareil pour les Bora. Pour Sam Bennett le champion d'Irlande. J'ai pas l'impression qu'il y ait de Peter Sagan. Vu qu'il a le dosar numéro 1 de son équipe. Sam Bennett. Il a démarre pour la FDJ. Il y a Matteo Trentin du côté. De la Total. Kalei B1 est là pour la Loto. Ah non on est pas mal. On est pas mal du tout là avec King. King il fait un travail monstrueux. Ça fait plaisir. Et s'il nous place bien. Peut-être fatigué quelques sprinters. Ça peut le faire. Pour le moment c'est Charmant qui est là. Ça s'étire. Cornilson est présent. Regardez c'est en Phil Engine là. Donc. Un Laporte qui est tout en cul de fil. Ça va être très dur pour lui de remonter. Et je vois mal comment il va pouvoir y arriver. Surtout que King il envoie du lourd là pour le moment. Allez sous la flamme rouge. Et on va lancer maintenant. On va lancer maintenant à 800 mètres. Je pense que c'est un peu tôt. Mais King s'est écarté. C'était le bon moment de lancer. Est-ce qu'on va pouvoir remonter. Glaner des petites places. Peut-être un peu de jump. Ouais non ça va être difficile. En tout cas victoire facile pour Kalei B1. Devant Fernando Gaviria. Et Michael Machuze. On a notre quatrième place à nous. Juste devant Arnaud Desmars. Donc quatrième. Dommage qu'il y a Machuze. Sinon on va chercher des petites bonifs. Qui font plaisir. Et il y a peut-être même une. Ouais ça m'étonnerait. Qu'une cassure soit comptée. Faudrait voir. Je pense que King va annuler la cassure là. Ouais faut voir. Faut voir parce que là. Il y a du Marc Solaire. Il y a deux trois gars sympas qui sont lâchés. Lopez. Là c'est sûr que c'est lâché. Pour le groupe Arachiro. Alors nous ce qui nous intéresse. Déjà il n'y aura pas de maillot blanc je crois. Peut-être par procuration. Même pas sûr. Non même pas sûr. Ah si quand même. C'est vrai qu'on est en troisième saison. Du coup les Calibé One ne sont plus éligibles. Bah du coup on risque d'avoir un petit duel. Entre nous et David Godu pour le maillot blanc. Ça ça fait plaisir. On va voir qui sera le meilleur. En tout cas. On l'a pour cette première étape. On ne sera déjà plus en arc-en-ciel demain. Mais c'est pas grave. Moi ce qui m'intéresse c'est de voir si la cassure a été comptée. Et la cassure a été comptée. Au niveau de Stephen Kuhn. Donc 30 secondes de prix par Marc Soler. Par Warren Marguil. Par Miguel Landrell Lopez. Bon il a 27 ans. C'est vrai qu'au niveau du maillot blanc. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on est en troisième saison. Et que du coup il n'y a pas grand monde d'éligibles. Qu'on connait. Il y a du Tadej Pocacar qui est encore présent. Mais il a déjà pris une 45. Donc ouais. Vraiment on se dirige vers un duel face à Godu. Qui est quand même je pense dans le top 3 des meilleurs grimpeurs du jeu là. 84. Le départ de cette seconde étape. On perd l'arc-en-ciel pour le blanc. Je ne suis pas très fan à la limite c'était pour le jeu de nocée. Mais là bon. On aime bien nos petites bandes quand on est déjà habitué. Bon par contre vous le savez. Les premières étapes on va les passer. Vitesse x8. Comme ça on rentre très très vite dans le vif du sujet. Bon là je ne suis pas fan de la tournure que c'est en train de prendre. Kung. Il va falloir qu'il fasse son taf là. Parce qu'on est en train de se faire complètement décramponner par un petit peloton. Et même l'échapper là. La Murtiq il compte quasiment une minute d'avance. Il faut voir. Le final est en pente descendante. Donc on ne sait jamais sur un malentendu. Ça peut peut-être le faire pour l'échapper du jour. Nous on a notre maillot blanc à défendre. Comme on l'a dit. Si on arrive à ramener un maillot distinctif à Nice. Notre Paris-Nice est réussi. En plus d'une petite victoire qui ferait plaisir. Il y a 2-3 étapes qui nous correspondent pas mal. Surtout le dernier week-end dans le sud. Ah quoi que ça va peut-être pas aller au bout en fait. 40 secondes c'est la Murtiq qui était seul en tête. Mais il est en train de s'effondrer complètement. Il en a peut-être trop fait un peu. On va donner le gel à Kung. Et Kung il a fait un travail monstrueux pour nous ramener à l'avant. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là par contre il n'y a pas de faux plat montant à la fin. Donc ça va être du sprint pur. Malheureusement voilà 63, 65 avec le plus 2. Non même pas. Ce petit plus 1. Donc 63 de sprint. Autant dire que face à Ducal et B1. A dû faire un nom de Gaveria. On va pas faire le fier. On va prendre notre gel là. Voilà parfait. On est emmené par nos deux équipiers. Stephen Kung. Matip Rechel. On a quand même la médaille de bronze. Des derniers championnats du monde qui nous protègent en IRL. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça ça nous intéresse plutôt pas mal. Allez Kung qui va pouvoir nous lancer. Rechel faut pas qu'il nous bloque. Allez Kung qui va nous lancer. Allez à 2 km. Ouh ça se regarde un peu. On va lancer maintenant. Oh ça s'est complètement regardé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le peloton. On va aller gagner là en fait. On va peut-être aller gagner cette étape. Attention au karma. Pas se faire remonter. Ben non c'est juste la victoire. Je sais pas trop ce qui s'est passé dans le peloton au niveau de l'IA. Mais en tout cas on s'impose devant Caleb Ewan et devant Christophe Laporte. Pascal Ackerman fait 4, 5ème place pour Sam Bennett. Et on vient donc chercher 10 secondes de bonification. Moi qui parlais d'étapes qui nous conviennent dans le sud lors du dernier week-end de course. Étape 2, étape toute plate. Ça nous intéresse pas. On vient chercher la win. Comme quoi c'est important de tout jouer. Même si c'est tout plat. C'est pour ça que personnellement je joue tout sur un malentendu. Ça peut toujours passer. Et c'est ce qui s'est passé. Ça s'est regardé. Sous la flamme rouge. On a pris 10 secondes. Et ça a suffi. Et on s'impose du coup sur cette deuxième étape. Malheureusement pas de jaune je crois. Vu qu'Ewan fait 2. Mais au moins on consolide notre maillot blanc. On va prendre 10 secondes d'avance sur Godu. Et en plus de ça. On prend 10 secondes d'avance sur tout le monde. On risque pas de gagner par inis. On est d'accord. Surtout qu'il y a un chrono important. Mais quand même. Et le départ de cette troisième étape. Non pas avec le maillot blanc. Mais le vert sur les épaules par procuration. C'est quand même Ewan qui l'a. Par contre. Ce n'est pas 10 secondes. C'est 6 secondes à chaque fois à l'arrivée. Donc voilà. Petite erreur. Ce qui fait qu'on a non pas 10. Mais 6 secondes d'avance sur les autres. Et notamment sur Godu pour le maillot blanc. Et comme d'hab. Kung. Notre frérot. Qui va nous emmener pour les 10 derniers kilomètres. Bon ça m'étonnerie que ça se passe deux fois. Mais bon. On sait jamais. Encore une fois. Ça peut très très vite arriver. Il n'y a pas de vent. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi ce bug encore ? Je me suis demandé quoi. En plus il y a eu un moment de flottement. C'était peut-être le moment idéal pour pouvoir partir. Mais Kung s'est enlevé tout cela. Alors qu'il avait. Ouais bon. Écoutez c'est pas grave. En tout cas. On va essayer un 6 héros. Par miracle on prend des bonifs. Et pas Ewan. Il y a quand même un maillot jeune au bout. Donc ça peut être important. En tout cas on est toujours emmené. Un Kung c'est notre frérot. Vraiment il est incroyable. Il nous aide trop. Sans lui je ne sais pas ce qu'on ferait. Ackerman qui lance de loin pour Bennett. C'est difficile. Ce moment où tu as Ackerman en poisson pilote. Il te crame avant que tu fasses l'effort. Allez nous on est parti un peu avant la flamme rouge. On lance le gros de l'effort. Avec le gel qui fait effet. Bon on n'est pas du tout sprinter. Donc on va finir loin derrière. Mais c'est la victoire de Fernando Gaviria. Devant Kalei B1. Et Sam Bennett. Danny Van Poppel. Premier français. Lorenzo Manzin fait 5ème. Et nous on finit à la 9ème place. Encore devant Arnaud Desmars. Et bien écoutez voilà. Sur un sprint à 100 problèmes. Voilà. Sans les leaders qui se regardent sous la flamme rouge. C'est logique qu'on finisse 9ème. On est là dans les premiers. On reste placé. Donc on va garder le maillot blanc. Je pense que par procuration on va nous le voler là. Gaviria sûrement. Donc on va récupérer notre maillot blanc pour demain. Qui est un contre la monde. Donc ça c'est déjà le premier rendez-vous important. Et il y a Roglic qui vient de s'élancer. Il y a Chris Froome. Après je ne sais pas trop ce que ça donne niveau saison 3. C'est nut. Mais nous on ne va pas tarder à s'élancer là. Je pense qu'on va prendre une petite claque. On ne va pas se mentir que ce n'est pas du tout notre domaine. Le contre la monte. 63 de contre la monte. Il y a le mont brouillis. En fin de parcours qui peut limiter la casse. Mais ça ne changera rien au fait qu'il y a quand même. Plus d'une dizaine de kilomètres de tout plat. Donc ouais je ne sais pas trop comment le gérer en plus j'avoue. J'ai très peur parce qu'il faut essayer de limiter la casse. Au moins pour le maillot blanc. Je ne vois pas trop de David Godu pour le moment. Il y a Tadej Pocacar à surveiller. Qui n'est pas déguant contre la monte normalement aussi. C'est quoi ? Je vais laisser à 73. Pour le moment à Godu 10ème. A 1.04 de Primoz Roglic. Bon là l'objectif c'est de finir pas trop loin des meilleurs. On va mettre à 80. C'est peut-être un peu beaucoup. Je ne sais pas trop. C'est horrible comment je l'ai géré le chrono. Je pense que c'est bien horrible. On va pouvoir augmenter l'allure. En tout cas on va doubler Sam Bennett. Allez notre objectif c'est Godu. On l'a dit. On a déjà notre victoire. Donc ça c'est déjà validé. Maintenant il faut juste qu'on arrive à... J'aurais pas dû m'enflammer là sur le 90. Il faut juste qu'on arrive à aller chercher un maillot distinctif à Nice. Et on sera bon. Je me suis effondré là. J'aurais peut-être pas dû augmenter aussi fort. On s'effondre dans les 300 derniers mètres. Et on va du coup finir à la 31ème place. 1.52 perdue. Ce qui fait qu'on perd 46 secondes sur David Godu. On a pris une claque quand même. Je me suis un peu emballé au début de mon brouillis. Ecoute c'est pas grave ça arrive. De toute façon c'est pas du tout notre spécialité le contre la monde. Donc prendre autant de temps ça fait mal. Mais ce n'est pas surprenant. En tout cas Roglic est en jeûne devant Garen Thomas et Bokemolema. Maintenant il reste une étape de plaine la 5ème étape. Et ensuite on aura un dernier week-end avec les étapes 6, 7 et 8. Vallonnet et Montagneuse. Avec la fameuse arrivée au Col d'Aise. Et du coup au général on doit se retrouver vers la 20ème place j'imagine. Non 13ème. A une 45. Voilà on est à une trentaine, 32 secondes exactement du top 10. Et à 40 secondes du maillot blanc. Au moins on a 40 secondes à reprendre sur David. Si on veut prendre le maillot et intégrer le top 10. On retrouve une étape en ligne. Malheureusement c'est encore du plat. Pour cette nouvelle étape plus 3. Ouais mais frérot c'était la veille qu'on ne vous laisse plus 3. Ça aurait permis de limiter encore un peu plus la casse. La bonne nouvelle c'est qu'on récupère le maillot arc-en-ciel. Maintenant il va falloir remonter au classement. Aujourd'hui bien évidemment vous vous doutez. Mais par contre regardez. Ça se passera lors de l'étape 6. Elle arrivait à Faïence. Étape importante assez Vallonnet qui peut faire des écarts. Si la bataille est lancée assez tôt. Le col de Hakuyol on connait aussi. Elle est 10 derniers kilomètres. On va demander comme d'hab notre frérot Kung. De faire le taf. On va même lui demander. Équipier modèle. Hop comme d'hab. Et là par contre il y a une petite case sur un. Bon on connait le jeu. C'est tout plat donc ça m'étonnerait que ça compte. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Là il y a déjà 30 secondes. Il faudrait qu'ils tombent en fringale ceux qui sont en chasse patate entre les deux groupes là. Et ça serait l'idéal. Mais j'y crois pas trop. Ils sont même en train de recoller là. Allez 44 secondes. Et si il y a des cassures de comté. Ça peut être la bonne opération hein. Allez on va lancer plus tôt que prévu là. Avec les cassures ça se regarde encore une fois comme lors de l'étape 2. Mais c'est encore gagné ça. Oula peut-être pas parler trop vite. Mais non 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 c'est gagné. En plus en léger faux plat descendant ça c'est encore une fois regardé sous la flamme rouge. Et on s'impose encore une fois devant Caleb Ewan et Sam Bennett. Arnaud Desmar fait 4ème. Donc on va venir rechercher 6 secondes de bonification. Mais non il faut voir. Au niveau de Thomas Dugent. Ça va faire la liaison. Il y a trop de petits groupes entre chaque groupe. Donc je pense que malheureusement la liaison va être faite. C'est dommage parce qu'il y a encore une fois du marque solaire. Il y a quand même du beau monde de distancer. Personne là. Ouais non. On va aller voir tout ça dans les menus. Au niveau du général on n'intègre pas le top 10. Mais j'ai pas l'impression que ça a bougé. On va surtout le voir au niveau du maillot blanc. Non. A part s'il était dans le premier groupe et que le groupe derrière ça a compté. Je pense qu'il y a juste les 6 secondes de bonification qui vont passer. Mais ça fait déjà notre deuxième victoire. Alors qu'on a même pas attaqué la montagne et le vallon. Donc ça c'est intéressant. Après il y aura du monde. Il y aura quand même une grosse adversité sur le dernier week-end. Mais bon. On ne sait jamais. Est-ce que ça a compté ? Faites-moi rêver. J'ai pas l'impression. Non non non. Il y avait trop de petits gars éparpillants entre chaque groupe. Et du coup on a été mis à 135 dans le même temps. Ce qui fait qu'au général on n'a pas bougé. Juste 6 secondes de repris. Ce qui nous rapproche un tout petit peu plus du top 10. On n'est qu'à 26 secondes de Adam Yates. Miguel Angel Lopez qui est là. Miguel Angel Lopez qui n'a pas l'air d'être en grande forme. Mais bon. Tout ça. Pour le dernier week-end de course. On le verra la prochaine fois. Tout simplement. Parce qu'on va s'arrêter là. 5 étapes plus l'Astra Déblanqué. Ça me paraît bien. Même si c'était que des étapes de pleine. C'est pas grave. On se fera le gros enchaînement final de Sparainis la prochaine fois. Il y aura également 100 remos et le 3. Une vidéo qui s'annonce plutôt pas mal avec notre deuxième monument. Après. On se rappelle le. Le Lombardia. Je ne sais pas pourquoi j'ai bugué. Mais ouais. J'ai très hâte de 100 remos parce que. Ouais. A chaque fois que je vous entends parler de 100 remos dans le jeu. En proséquence avec les caractéristiques là de descente et tout. Apparemment c'est hyper simple. Donc on va voir. J'ai hâte de voir la prochaine fois. Ça arrivera très très vite. En tout cas. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo les mecs. Comme d'habitude. Si c'est le cas. N'oubliez pas le pouce bleu avant de partir. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Et ça aide à continuer. Même si on n'est pas en période Tour de France. Pas en période d'été. N'hésitez pas à soutenir. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour recevoir les notifs des prochaines vidéos. Nous on va se capter dans la semaine. Pour la suite de ce procès qui existe. Je vous dis porte bien. Et à très vite. Ciao ciao.